Et maintenant, c'est l'invité explosif. Et notre invité explosif, c'est donc Julien Portugais. Ah putain, c'est lui ? Oui, c'est toi. On va parler de la comédie Polar. Alors, on a vu une grande affiche, où est-elle ? Allez là, regardez. Oui. Nous avons les budgets. On a les moyens de vous faire parler. Voilà, Polar qui se joue au théâtre Montmartre Galabru à partir du 22... Alors, non. Non. Je récapé pète, très bien. C'est toute l'émission. C'est demain, à 20h, mais à partir du 22 décembre, c'est les samedis à 20h jusqu'au 11 mai 2019. C'est bien ça. Tout à fait, je confirme, exactement, c'est ça. Mais avant de parler... Je te gêne ? Non. Vous qui nous écoutez, Thibaut a disparu derrière une affiche du spectacle. J'ai vraiment un physique de radio. Mais visuellement, on y gagne. Merci. C'est un sondage qui vient de tomber. C'est une quête, il ne faut pas aller voir. Avant de parler de Polar, on va parler un petit peu de toi, Julien. On te connaît un peu, tu étais déjà... Oui, écoute. Alors, t'es venu comment ? Plutôt en métro, en Vélib. Oui, écoute, employé. Alors, tout commence à Bobigny, au conservatoire de Bobigny. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. J'avoue que je ne m'attendais pas à ce moment, mais oui. Tout commence à... Il n'a quitte à l'âge de 3 ans. Et je l'ai fait à la Polar. Oui, bravo. Je commence au conservatoire de Bobigny. Alors, combien d'années, ce conservatoire ? Bobigny, 7 ans. Ah ouais ? C'est beaucoup. Merci, bravo pour ta réaction. Très belle réaction. Et puis, ensuite, ça sera les cours Simon. Tout à fait. Combien de temps, cours Simon ? 10 ans. 207 ans. 4, 5, 6, 7, 7 ans aussi. 7 ans aussi. Ah oui, d'accord. Donc, t'as fait 14 ans d'études. Te rends compte que t'aurais pu être neurochirurgien ? Oui. Non, non, c'est pas les mêmes études. J'aurais pu bien gagner ma vie avant un salaire fixe. Alors, qui t'a donné envie de faire ce métier ? Les neurochirurgiens. Est-ce que c'est Pierre Ninet et Tom Anx ? Alors, Pierre Ninet, quand j'étais petit, c'est peut-être pas encore au fait de sa carrière. Il a ton âge. Oui, voilà. Donc, c'est pas ce que je dis. Non, non, je ne sais pas. Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui m'ait vraiment donné envie. Je crois que c'est juste que j'ai pris du plaisir et c'est le seul truc qui me faisait plaisir à faire. En tout cas, pour ne pas pourrir mon info, t'aimes bien Pierre Ninet et Tom Anx ? C'est bien toi, je suis bien allé. Après, moi, je suis bien joué en portugais, c'est ça. Oui, j'aime bien, oui. Alors, qu'est-ce que t'aimes chez ces acteurs ? Ben, ce que j'aime chez... Non, mais tu pourrais aimer... C'est vrai que c'est un peu con, on ne va pas te le cacher. Très bien, écoutez, on va dire que t'as joué dans des pièces. Non, non, mais c'est deux profils complètement différents. Tom Anx, il a... Mais j'aime beaucoup Brad Pitt aussi. Ah, je ne l'avais pas en info. Non, effectivement, tu ne l'avais pas, mais c'est un peu le même truc. C'est qu'ils choisissent des films qui n'ont rien à voir entre eux et il y a une vraie sélection. Tu vois que la question n'est pas si con. C'est le choix de carrière. Exactement, ce n'est pas la facilité de choisir des films juste pour jouer dedans. Voilà, tu peux enchaîner s'il te plaît. Alors, Julien, on va te voir dans des pièces musicales pour enfants, notamment la coccinelle et le jardinier. On refusait les adultes. Des gens ont voulu passer. On leur a dit non, on vous a vu. C'est pour enfants. C'est là où je t'ai rencontré. C'est vrai ? Ah oui, moi, je vais beaucoup voir les pièces pour enfants. C'était de Véronique d'Artois. Exactement. Et tu faisais quoi dans ce... Tu faisais le jardinier ? Tu vois ? Il faisait la coccinelle. Comme Tom Anx, il fait un jardinier dans ce... Il a commencé comme ça. Alors, on te verra aussi dans le cadeau de Noël de Julien Sigalas. Tout à fait. Bonne expérience dans cette pièce. Ouais, ouais, très bonne. De toute façon, les pièces pour enfants, c'est toujours une bonne expérience. Surtout pour démarrer et puis pour... Puis on apprend beaucoup avec les enfants. Ah oui. Exactement, ouais. Pour la répartie. Aussi, ouais. On est comédien-animateur, souvent. Et justement, pour la répartie, tu as fait un petit peu d'impro, d'improvisation. Ouais. Vas-y, vas-y, lance-moi un sujet. Antistatiques. Alors, un plombier portugais. Ouais, donc j'ai fait avec les antistatiques et... Est-ce que tu continues toujours l'impro ? Non, enfin, par moments, sur scène, quand j'ai un peu l'occasion d'en faire. D'ailleurs, il y a un petit peu d'impro dans Polar. Un tout petit peu d'impro, exactement. On en dira un peu plus tout à l'heure. Oh, mystère ! Mystère, Polar. Ça donnerait presque envie de le voir, dis donc. T'as vu ? Comment ça, presque ? Belle pro ? Ben, presque. Sympa, c'est quoi cet accueil ? C'est vraiment un presque, mais bon. La dernière fois, tu étais venu nous parler de Decibel. Decibel, c'est avec un S. Une pièce qu'il y avait pour sujet, la radio. Ouais. Je sais pas, ça vous plaît ? Ouais, ça vous plaît. Moyen, moyen. Alors, est-ce que c'est une pièce qui va reprendre ou qui pourrait reprendre ? Je ne pense pas, non. Tu le dis avec un ton. Non, non, je pense pas que ça reprendra, parce que... Pas envie. Non, mais c'est pas ça, c'est que, voilà, on a une pièce, ça peut pas durer 2, 3, 4 ans, 5 ans, non-stop. A du vitam aeternam. Exactement. À un moment donné, il faut soit rencontrer un succès public et critique, ou tout ce que tu veux, et puis, à un moment donné, il faut passer à d'autres choses, quoi. C'est une pièce que tu avais co-écrite, d'ailleurs. Tout à fait. Je vais dire le nom, parce que je sais que t'y arrive pas. Je l'avais pas noté, c'est ta promo. Avec Hugo Van et Malric. Van et Malric, ah oui, monsieur, je me souviens de Hugo. Non, des envies d'écriture ? Oui, j'essaye de trouver la motivation qui est un peu fluctuante de m'écrire un seul enceinte. Ah, cool. Voilà, parce que je sais que c'est assez rare sur Paris. Oui, c'est vrai. Ce sera un des premiers. Il y a un créneau à jouer. C'est assez original, ouais, ouais, ouais. Non, non, mais voilà, mais après, ce serait uniquement... Je ferai ça uniquement si c'est quelque chose d'original. J'ai envie d'apporter quelque chose. Si c'est pour faire un truc qu'il y a déjà vu, au fond, il n'y a aucun intérêt. Je n'ai pas paniqué, dépensé de l'énergie, du temps et du pognon. Pour rien, quoi. Et ce lundi, tu viens pour nous parler de la nouvelle pièce Polar. Polar, alors voilà. Parce qu'on ne peut pas montrer l'affiche à chaque fois. Alors Polar, c'est tiré d'une bande dessinée. Et la bande dessinée, hop ! Incroyable. Mais ils sont équipés. Oh là là, regardez, on a tout. On a tous les fondus dérivés. C'est une bande dessinée de Henrik Lange. Je prononce bien ? Alors tu peux dire Henrik... Lange ? Ouais. Après, tu peux dire comme tu veux. Franchement, les gens ne te reprendront pas. C'est Uderzo. Non, non, j'ai connu. Henrik Lange. Et c'est adapté par Marc Rizeau. Alors, ça raconte quoi, Polar ? La problématique, c'est que c'est très compliqué à pitcher. Ah merde ! Parce que c'est un petit ovni théâtral. C'est-à-dire que vous n'attendez pas surtout à avoir une histoire d'amour un peu lambda ou des trucs un peu vus et revus partout. C'est une sorte de cours qui sera donné aux spectateurs. Donc, il n'y a pas de quatrième mur. On parle vraiment aux gens. Et on leur explique comment écrire un best-seller. Donc, c'est génial. Quand vous ressortez de là, vous êtes potentiellement riche et pognon. Et on va le faire sous forme de parodie policière. C'est-à-dire qu'on va leur dire, voilà, dans un Polar suédois ou dans un Polar, qu'est-ce qu'il y a comme stéréotype ? Oui, exactement. Qu'est-ce qu'on retrouve dans les Polars ? Quels sont les trucs qui vous parlent en général ? Il y a une explosion, il y a quelqu'un qui est mort, ici, il y a ça. Et on vous le montre en même temps. Il y a du cliffhanger, il y a du kainax. Moi, j'enlève le presque. Ça donne envie de le voir. Ça donne envie. Il y a beaucoup de rappels de plein de films qu'on a vus dans la pièce. D'ailleurs, c'est résumé en une phrase. Comment écrire un Polar suédois sans se fatiguer ? Exactement. Pourquoi tu n'as pas joué dans Comment écrire un one-man show ? Tu aurais pris quelqu'un d'autre. Alors justement, il n'y a pas de quatrième mur, d'où l'impro de temps en temps. Exactement. Qui est bien utile à ce moment-là. Oui, parce que sinon, c'est mort. Léa a vu la pièce. Oui, j'ai vu la pièce. Et alors, j'ai adoré. J'ai adoré, donc je conseille à tous nos spectateurs d'aller la voir. Donc, ça joue à Paris. Donc, tous nos spectateurs, il faut que vous veniez à Paris pour découvrir cette pièce. C'est vraiment un petit bijou, déjà, de mise en scène. Moi, ça me touche particulièrement. Il y a pas mal de folie. Alors après, je n'ai pas lu le livre. J'imagine que c'est très inspiré par le livre. Mais voilà, le fait est que ça a pu être adapté sur scène. Déjà, je trouve ça fou. Alors, il y a plein, plein, plein de décors, d'accessoires, de costumes qui sont disséminés partout, comme un peu des indices. Parce qu'on est vraiment face à un polar. Parce qu'en fait, c'est vendu comme un mode d'emploi, effectivement, pour écrire un polar. Donc, vraiment, on suit une trame de mode d'emploi. Il faut faire ci, il faut faire ça. Mais en même temps, du coup, on suit une histoire et on n'a pas la fin dès le début. C'est vraiment une vraie histoire derrière une vraie intrigue. Il y a un meurtre qu'il faut résoudre et tout s'enchaîne hyper bien. On ne voit pas le temps passer, c'est bourré de références. Il y a énormément d'énergie de la part des comédiens. Et voilà, c'est vraiment un fourmillement de plein de trucs. Mais ça a un sens. En fait, c'est un joyeux bordel, mais c'est un vrai bordel organisé. Tout a un sens, tout a une place. Il y a un début, un milieu, une fin. Et il y a vraiment une intrigue derrière ce mode d'emploi. Du coup, j'ai trouvé ça hyper plaisant. Comme disait Julien, effectivement, c'est un ovni. Moi, je n'ai pas vu beaucoup de pièces comme ça au théâtre. Mais franchement, c'est hyper, hyper, hyper chouette. On suit d'ailleurs l'inspecteur. C'est un inspecteur ? Oui, c'est un inspecteur. C'est une vraie enquête policière. C'est Wacke Larsson. Ah oui, Wacke Larsson. C'est Wacke Larsson. Et on va écouter un petit extrait. Demain. Pour essayer de remettre de l'ordre dans sa vie privée, notre inspecteur doit de temps à autre passer un moment avec sa fille. Il est clair qu'il n'arrive pas à se détacher du boulot. Et qu'il est aussi inquisiteur que d'habitude. Papa ! Tu dois arrêter mon moniteur d'équitation. Il a fait piquer Prince Noir. Attendez une minute. Prince Noir a été euthanasier. Mais il n'était même pas malade. Oui, je vous arrête tout de suite, là. Moi, je ne sais pas rien dans cette affaire. C'est l'ancien moniteur d'équitation qui le fait piquer. Celui qui a été rac, tué. Étrange. Le lecteur est enclin à croire que ces moments passés avec sa fille sont un moyen de faire avancer l'histoire en douceur. Oui, mais en réalité, elles ne font que remplir tes pages. Donc, on a entendu Wacke Larsson. Vous faites plusieurs rôles dans la pièce. Exactement. Sauf l'inspecteur. C'est le seul qui reste un peu dans son histoire et qui reste dans son personnage d'inspecteur. Et autour de lui, il gravite des comédiens, clairement assumés, qui jouent des personnages, qui vont faire partie de l'histoire. Alors, toi, tu en fais combien ? J'en fais... Je crois que j'en fais deux... Non, j'en fais trois. J'en fais trois. Mais du coup, dans les personnages, il y a aussi des changements de costume. Du coup, c'est un peu compliqué. Oui, c'est ça. C'est ce que je veux dire. Alors, comment on passe d'un personnage à l'autre ? On peut le bosser comment ? Est-ce que tu avais lu la BD avant ? Pas du tout. Alors, je tiens à dire que je n'ai même pas encore lu la BD. Oh merde. C'était la question pied dans le plat. Je me suis vendu. Non, non. Je l'ai commencé à le bouquiner chez quelqu'un qui l'avait acheté. On voit aussi le bouquin. Les goodies. Oui. D'ailleurs, le bouquin est en vente à 310 euros. Mais au théâtre, il est en vente à 10 euros seulement. Donc, venez au théâtre. Non, non. Non, non. Ah putain, je suis au Japon. C'est donc Marc Rizeau qui a adapté la BD. Alors, est-ce qu'il avait rencontré l'auteur en amont pour l'adapter ? En fait, il avait lu justement la BD il y a pas mal de temps, pas mal d'années. Et il avait dans l'idée de monter ce projet d'adapter en pièces de théâtre. Donc, effectivement, il a essayé de faire héberger par une compagnie et par des gens qui s'intéressaient. Et puis, il a demandé effectivement s'il était possible d'adapter la pièce et d'avoir les droits. Et puis, en fait, la maison d'édition et puis l'auteur ont été super contents. Ils ont trouvé ça super original et ils n'avaient jamais pensé à voir... Parce que c'est la toute première adaptation. Toute première, oui. Alors, nous, quand on est allé le voir, il y avait l'auteur de la pièce, Henrik Lange. Alors, comment a-t-il aimé la pièce ? Il m'a dit... Je ne sais pas comment il faut que je le prenne. Je crois qu'il a beaucoup aimé. Non, il a beaucoup aimé. Il nous a fait un petit mot très touchant. que c'était très touchant pour lui de voir, justement, son écrit adapté prendre vie devant lui. Puis qu'il a trouvé ça très drôle. Est-ce qu'il a redécouvert des trucs qu'il y avait dans sa BD ? Oui, complètement. Parce que c'est une BD. C'est comme Harry Potter. Quand vous lisez un livre, c'est un peu compliqué de retranscrire tel quel. Il faut forcément des modifications. Donc, nous, par exemple, en tout cas, Marc Rizot a fait le choix de ressortir des petits détails dans le bouquin qui grossissent énormément sur la pièce et inversement. Donc, franchement, on peut très bien lire le bouquin après. On découvre des choses ou on les redécouvre. On comprend peut-être d'autres choses. Donc, c'est hyper complémentaire, finalement. Et si vous voulez le trouver, d'ailleurs, ça ne s'appelle pas Polar, le livre. Il s'appelle « Comment écrire un polar suédois sans se fatiguer ? » On se disait qu'à la caisse, c'était un peu long. Il faudrait une place pour « Comment écrire un polar suédois ? » Trop tard, ça a commencé. Il faut rentrer toutes ces lettres sur les tickets, après. Il faut dire aussi qu'il n'y a pas besoin d'aimer les polars. Pour aller voir la pièce. Pas du tout. Franchement, je le dis, je n'aime pas ni les thrillers, ni les poders. Donc, j'étais le parfait candidat. Je ne lis pas les bouquins que je vais jouer. Et puis, je n'aime pas du tout le style. Mais les références sont compréhensibles par tous ceux qui n'aiment pas. C'est vraiment des scènes cultes. Je ne vais pas lancer de spoil tout de suite. Est-ce qu'il y aura une tournée de prévue ? On espère. On fait tout pour. Après, comme pour tous les spectacles, on n'a pas forcément la même mise dessus. Mais on espère. En tout cas, les pros qui viennent nous voir apprécient la pièce. Donc, ce n'est pas... Oui, pourquoi pas. Ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. Vous êtes nombreux sur Sagnaki avec toi ? Alors, on est en alternance. En alternance, exactement. Si vous avez 10 minutes. Oui. Alors, il y a Rémi Johnson qui fait l'inspecteur. Qui sera en alternance bientôt avec Pierre-Emmanuel Parlato. Il y a Victoire Charval, en alternance avec Masha Isakova. Louis Ouliaou. Thomas Lemaire. Hubert Rouleau. Pierre-Emmanuel. 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 Non, je ne sais pas. Il y a un Pierre-Emmanuel. Oui, j'ai dit au début. Ah, tu l'as dit. Je ne l'ai pas entendu. Très belle et cool, en tout cas. Non, et puis moi, je crois. Ah, tu es dedans, toi ? Je crois que je joue dedans. Ah, d'accord. Donc, Polar, c'est au théâtre Montmartre-Galabru. C'est demain à 20h. Et puis ensuite, si vous ne pouvez pas aller mardi, ça tombe bien. On a changé. Vous pourrez les samedis à 20h, à partir du 22 décembre. C'est-à-dire ce samedi-là. Oui. Donc, cette semaine, vous en avez deux. Pas de piège. Exactement, oui. C'est jusqu'au 11 mai 2019. Mais c'est possible qu'il y ait des prolongations aussi. Si succès. C'est déjà les prolongations. En plus. Mais pourquoi pas. Allez. Après, à suivre. Julien, reste avec nous dans Portouff Explosif, puisque c'est notre invité Explosif. On le retrouve dans quelques instants après Tata and the Ziz, le cimetière des éléphants. Et maintenant, c'est l'interview Explosive. Alors, Julien, tu ne réfléchis pas. Tu réponds très vite. Comme tu es venu nous parler de Polar, je vais te faire une interview Polar. Incroyable. Plutôt inspecteur... Non, c'est bien pensé. Je ne me suis pas fait chier. Plutôt inspecteur Derrick ou inspecteur Gadget ? Gadget. Plutôt ours brun ou ours polar ? Ours polar, pour la vanne. Plutôt hémorroïde ou polaroïde ? Polaroïde. Plutôt Agatha Christie ou Marie-Eggins Clark ? Marie-Eggins Clark. T'as vu quand on tombe dans le sérieux ? Plutôt binoclar ou bipolar ? Binoclar. Plutôt faite entrer l'accusé ou crime ? Crime. Attention, jeu de mots approximatif. Plutôt un polar en roman ou un film de roman pour l'arski ? Non, le premier. Et enfin, plutôt tolard ou polar ? Polar. Eh bien oui, polar, évidemment. Sinon, j'étais dans la merde. Ah ouais, même moi aussi. Polar, demain à 20h. Et puis tous les samedis à 20h, à partir du 22 décembre jusqu'au 11 mai 2019. J'ai tout juste, c'est au Théâtre Montmartre Galabru. Tout à fait. Pour réserver, c'est sur Biller et Duc. Oui, vous pouvez appeler directement le théâtre. Ou appeler au Théâtre. Biller et Duc. Envoyez-nous des messages sur Facebook, des mots d'amour, tout ce que vous voulez. Bref, des mots de tous les jours, quoi. Vous pouvez également vous procurer le livre de Henrik Leng. Vendu à la sortie. Exactement. Au prix de 10 euros. C'est aux éditions ça et là.